Musique Après avoir parcouru plus de 150 kilomètres en convoi exceptionnel depuis Étrée en Charente-Maritime, la 130ème et dernière rame du tramway a été livrée et va rejoindre à partir du mois d'avril les voies du tram D. Musique C'est donc tôt ce matin que la dernière rame a été livrée, mais transporter un tramway n'est pas une mince affaire. Deux semi-remorsques ont été nécessaires pour l'acheminer jusqu'à Bordeaux. Elle a voyagé par la route sur un convoi exceptionnel particulièrement long, parce que cette rame en longueur totale fait 44 mètres et donc elle a dû être séparée en deux parties pour pouvoir être acheminée ici par convoi exceptionnel de nuit. Musique La construction du réseau du tramway et l'achat des rames sont gérées et financées par Bordeaux Métropole. Depuis 2001, cela représente près de 2,5 milliards d'euros pour la construction et l'aménagement des voies et 400 millions d'euros pour l'achat des 130 rames de tramway. Ça va nous permettre notamment d'assurer le service d'une quatrième ligne de tramway qui est la ligne D, qui aujourd'hui est ouverte jusqu'à la mairie du Bouscat et le 29 février, va être prolongée jusqu'à Aisine-Cantinol, puis il y aura d'autres extensions du réseau, notamment jusqu'à l'aéroport. Et avec un parc de 130 rames, nous permet de faire face pour les prochaines années au besoin. En moyenne, chaque rame de tramway parcourt environ 70 000 km par an et 2,4 millions de kilomètres durant ses 35 à 40 ans de fonctionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada